allez salut 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 à tous voilà et puis salut à tous mes abonnés et en tout cas merci de suivre les vidéos que je poste et aussi grand merci et ce mot le saïd le caïd voilà il croit bien c'est ça le caïd donc nous allons débuter un peu rapidement maintenant vous voyez nous sommes sur la phase 2 voilà donc comme pour mes je vais faire le remplissage de la phase 2 que on puisse aller un peu plus rapidement mais n'oubliez pas toujours envoyé écrivez un commentaire vos coordonnées whatsapp et votre adresse email pour que je puisse vous envoyer le dossier pdf ok donc comme on avait déjà fait j'avais déjà fait l'enregistrement ici ici et maintenant une fois qu'on est déjà enregistré il suffit juste nous avons déjà notre email et notre notre parole c'est notre password donc il faudrait juste que nous mettions juste là ici et aussi là voilà vous mettez le password vous finissez vous cliquez juste là ici c'est une langue russe c'est comme si vous allez commencer maintenant à aller remplir votre deuxième enregistrement concernant la bouse de turquie donc on y va et c'est parti donc vous cliquez ici ok maintenant comme vous le voyez c'est en langue russe voilà il y a il y a une transfusion ici une traduction des langues ici donc moi je comprends le français donc je vais prendre le français voilà maintenant tout est en français vous voyez donc comme c'est en français ici c'est la page d'accueil et ici c'est les renseignements personnels voilà donc on va essayer de mettre un peu en termes de renseignements personnels et puis comme je vous avais dit au commencement on va subdiviser ce truc comme ça se remplissage en trois parties ou quatre voilà nous avons déjà fait une première partie c'est la deuxième partie qui est là on va faire jusqu'à ce que ça ne puisse pas dépasser au moins 20 minutes on fait le maximum pour ne pas que ça dépasse 20 minutes et puis voilà ensuite on fera le reste donc ici on dit vous ne pouvez vous ne pouvez passer à la phase des candidatures car vous n'avez pas compléter les champs obligatoires veillez compléter les informations qui figurent à gauche à gauche c'est ici vous voyez donc on commence par là par les renseignements personnels pour les renseignements personnels je crois que c'est ce qui est là voilà donc comme vous le voyez voici mon nom qui est ici et tout ça donc on va éditer ici on va essayer de mettre un peu au moins une photo voilà on va essayer de mettre une photo la photo et la photo excusez moi la photo prenez forcément la photo qui n'est pas de profil disons il faudrait qu'on voit bien votre face donc prenez une photo d'identité voilà donc ici comme j'ai une photo dans dans mes fichiers je vais aller choisir ici voilà donc je vais choisir rapidement pour qu'on puisse continuer je crois bien que c'est où je vais m'afficher voilà je vais choisir rapidement bon ici voilà donc moi je prends ça vérifiez bien regardez bien cette photo vous voyez que je suis un peu de profil donc je vais glisser pour prendre en même temps vous regardez sur votre droite ça ça rogne mieux donc si vous avez bien compris regardez bien cette photo cette photo je suis un peu de profil c'est pas la photo appropriée voilà mais comme je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous devez remplir c'est pour cela que j'ai appris cette photo voilà donc j'ai bien cadré maintenant j'ai pu mettre ok voilà donc la photo devrait apparaître ici voilà la photo est là maintenant ici c'est bon homme et si état civil état civil célibataire date de naissance c'est bon et puis ici pays de naissance je vais prendre ce corps quoi d'ivoire côte d'ivoire voilà donc côte d'ivoire et ici vide naissance je vais mettre la ville je mettrais à l'abidjan ici choisissez ce type de pièces dignité soit si vous remplissez avec votre passeport vous prenez passeport si vous en plus avez la carte nationale d'identité vous prenez la carte nationale d'identité donc la carte nationale d'identité donc je prends ça le numéro de la carte nationale d'identité vous voyez ils ont mis un exemple ici comme ça voilà donc vous prenez ça vous pouvez faire la même chose vous prenez un exemple donc je prends ça et la pièce d'identité attendez que j'y reviens et ici on nous demande une fois que vous avez vous avez rentré ici vous avez rentré ici votre pièce le type de pièce c'est quoi carte nationale d'identité le numéro de la carte d'identité et maintenant vous devez faire vous devez avoir le scan de cette pièce dans votre ordinateur ou sur une clé USB pour que vous puissiez la télécharger ici voilà donc ici voilà voici ma carte d'identité c'est CNI CNI c'est carte nationale d'identité donc moi je prends ça voilà il faudrait pas que votre carte d'identité pèse aussi trop pour ne pas que ça crée problème donc une fois que c'est fini je crois que ça va voilà je peux enregistrer maintenant j'enregistre ici ok je crois que ici c'est bon ici c'est bon donc voilà maintenant une fois que vous finissez l'information sur votre pasteur je crois pas que ça soit un problème c'est votre pasteur euh ok faites un choix de pasteur si de sous détailler votre pasteur bon je crois que ça ce n'est pas tout important voilà on passe pas je peux dire par exemple la musique par exemple voilà la musique et puis je peux mettre comment appelle ça détail je peux mettre très émotionnel je mets ça très émotionnel c'est tout c'est très émotionnel c'est tout donc j'enregistre rapidement ok je passe ici il a fini avec le renseignement personnel ou bien je vois encore en bas connaissance et capacité spéciale bon ok connaissance et capacité spéciale connaissance et capacité spéciale je peux prendre par exemple le piano et guitares et aussi football voilà et quand ça va je peux enregistrer je crois maintenant c'est bon ok je passe maintenant à l'information sur la famille ici au deuxième donc donc l'information sur la famille ici ici le nom le nom de la mère le nom de la mère je peux mettre Estelle comme ça donc ça vous déremplit donc choisissez ce que vous voulez votre mère est-elle vivante ou vit bien sûr le nom de votre père je peux mettre par exemple comme ça Georges voilà votre père et vit oui si malheureusement vos parents ne vivent pas vous pouvez mettre non et voilà mais j'espère que vos parents vivent donc j'ai oui vraiment oui nombre de frères et soeurs de mes deux états civils célibataires revenus revenus nombre de frères et soeurs voilà votre mère travaille-t-elle il ne travaille pas ici votre père travaille-t-il non et ici revenus est devenu si votre père il travaille comme ça s'il travaille vous pouvez mettre de 50 à 100 vous comprenez ou ça mais s'il ne travaille pas vous mettez seulement de 0 à 50 voilà donc je crois que ça va et votre père travaille-t-il non donc je crois que ça va j'ai pu l'enregistrer j'essaie d'enregistrer et on va voir ce qui sort ok une fois que c'est coché là ça veut dire que ça va vous pouvez continuer détail de contact ok comme je vous l'avais dit il ne faut pas que je dépasse 20 minutes voilà pour que le changement sur le compte youtube soit un peu efficace détail de contact ici au troisième là détail de contact ici le pays quand tu vois ouais quand tu vois là là la ville je dis c'est abidjan voilà courte postale voilà si vous avez votre courte postale là-bas abidjan vous pouvez mettre voilà courte postale comme 12 BP 12 comme ça certains exemples 12 BP 1683 23 abidjan 12 voilà comme ça vous pouvez ajouter ok le téléphone de domicile de domicile je crois que je vais prendre le téléphone je vais mettre 932 1244 potable aussi je mets la même chose 932 1244 ok l'adresse est l'avenue pour l'adresse et l'avenue je peux mettre l'adresse par exemple la rue rue je mets par exemple rue rue bingé par exemple voilà comme ils sont beaucoup là-bas rue bingé voilà donc rue bingé le numéro du bâtiment je peux mettre par exemple carte le mot du poste je crois pas que ça soit euh ça soit comment on appelle cela important ok si votre adresse de résident est différente des coordonnées dont vous avez saisi je vais cocher la case la case c'est pas différent c'est pas différent donc je vais pas cocher indiquer la durée de votre séjour dans l'adresse concernée en mois et en année ou en année donc en année je suis resté là-bas combien de temps depuis combien de temps restez-vous à cette adresse depuis peut-être comment on appelle ça 12 ans voilà depuis 12 ans médias sociaux tout ça tout 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 Facebook Twitter et ça je crois que Facebook Facebook Samos vous insérez votre Facebook peut-être ici voilà je crois que ça va parce que là c'est bon ça va je peux enregistrer voyons voir si je peux enregistrer si je peux enregistrer ok c'est enregistré donc ça veut dire ça va l'information sur l'enseignement donc je prends l'information sur l'enseignement et je termine là pour que je puisse enregistrer et faire votre troisième votre troisième enregistrement donc ici école moyenne le collège ok donc je prends ça ici ici vous avez le pays c'est toujours la Côte d'Ivoire pour moi Côte d'Ivoire voilà la ville toujours Abidjan école 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 je vérifie ici où choisissez l'école genre le lycée votre lycée où vous avez eu par exemple puisqu'on est dans le collège donc où vous avez eu votre diplôme de CEP voilà peut-être votre diplôme de CEP donc moi c'était où là c'était à Kumasi voilà donc c'était au lycée moderne de Kumasi au lycée municipal de Kumasi je crois lycée municipal de Kumasi donc ils cherchent le lycée municipal de Kumasi lycée ici lycée municipal de Yopugan lycée municipal OPQRS lycée 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 municipal de Kumasi ok donc ici lycée 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 municipal ok donc je vais prendre lycée municipal de Gozacville lycée municipal de Gozacville lycée municipal de Gozacville état choisissez j'en si en troisième vous avez eu le diplôme donc diplômé oui ici la note la note et ici aussi la note donc ici la note vous pouvez prendre par exemple 15 si vous avez eu vraiment 15 donc 15, combien 15, 15 ça dit quoi la note ok ah j'ai oublié ici date de début j'ai commencé j'ai commencé j'ai commencé en sixième en 2004 ouais j'ai commencé la sixième en 2004 donc 2004 c'est en octobre je crois en octobre et puis nous on fait les cours là-bas le 17 17 dixième en 2004 et j'ai fini en 2008 je crois en 2008 ou 2007 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 j'ai fini en 2008 je crois ou 2007 bon je vais pas en 2008 j'ai fini en 2008 aussi oh voilà le 13 ok maintenant type de note je vois je vois choisissez oh non ici ici type de note c'est sur c'est sur 20 oui c'est sur 20 donc je prends 15 15, 15 15, combien 15,35 voilà donc il y a eu 15,35 donc c'est ce qui est mentionné là si vous voyez bien 15,35 et ici vous devez télécharger le diplôme pour mettre là le CP voilà vous mettez votre diplôme CP là et vous mettez la note la note là-bas donc ici je prends ça comme le diplôme le CP c'est pas le diplôme mais je n'ai pas le scan du diplôme sinon ici vous mettez le diplôme CP et c'est ici que vous mettez le relevé des notes vous comprenez voilà bon pour ceux qui n'ont pas le relevé des notes c'est pas un problème c'est pas grave vous pouvez laisser cette place là pour continuer voilà donc ici c'est là-bas que vous mettez le relevé des notes et l'autre côté vous mettez le diplôme voilà donc n'oubliez pas c'est le diplôme et le relevé des notes voilà donc une fois que c'est fini on dit quoi veuillez saisir le dégré de mérite succès dont vous avez obtenu lors de vos études dans le cas échéant de l'école avez-vous obtenu une classe significative à ce niveau ? oui oui domaine de réussite ils ont dit quoi ? attend que je lise bien avez-vous obtenu un classement significatif à ce niveau ? oui 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 on voit comme là honte de réussite honte de réussite troisième quatrième troisième disposez-vous un document qui justifie votre niveau de réussite si vous mettez oui si vous mettez oui ici par exemple ils vont vous dire voilà vous allez télécharger encore le diplôme si vous avez un certificat vous mettez ça là-bas voilà moi mon certificat c'est dans mon sac donc je vais pas mais si vous voulez pas mettre tout ça mais sachez que ça compte aussi parce que tout ça là ça fait preuve de votre niveau de compétence de votre niveau d'études et de votre capacité et tout ça donc si vous complétez avec des tests genre comme un certificat que vous avez reçu lorsque vous étiez troisième de votre école et tout ça vous pouvez mettre voilà mais moi je n'ai pas ça en scan donc je peux pas cocher cette case donc une fois que c'est fini une fois que c'est fini j'essaie d'enregistrer et j'enregistre voilà une fois que j'enregistre il faudrait que ça sorte là-bas bleu pour qu'on puisse continuer ok donc c'est bon je crois donc ici ici informations sur l'enseignement c'est bon maintenant si vous avez fait le collège le lycée vous avez fini rempli ici le premier cycle aussi vous remplissez pour ceux qui viennent faire pour ceux qui viennent faire par exemple comment on appelle ça la licence vous devez forcément rempli pour le premier cycle vous comprenez voilà pour ceux qui viennent faire la licence supérieure c'est-à-dire le master vous remplissez forcément pour la licence voilà moi je vais m'arrêter là c'est comme si je n'ai pas fait peut-être dans le premier cycle ou bien la licence en fait le premier cycle et la licence c'est la même chose mais si vous voulez vraiment aller faire la licence il faudrait que vous puissiez remplir ici dans le premier cycle ou bien ici dans le lycée les données de votre baccalauréat j'espère que vous comprenez cela ce qu'on bénéficie c'est pour le collège voilà donc vous remplissez aussi pour le suivant les avec les dossiers de votre baccalauréat et les comment je dirais les relevés de votre baccalauréat voilà donc je vais m'arrêter là pour ensuite en faire tout à l'heure pour ne pas que le fichier soit tron pour ne pas que le fichier soit tron pour ne pas que le fichier soit tron pour continuer ok donc tout à l'heure m'arrêter m'arrête mais c'est m'arrête c'est 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 Sous-titres par Jérémy Diaz